Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Evolutopia. Evolutopia, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Evolutopia, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir développer la cité d'Evolutopia. Pour cela, vous allez devoir faire des recherches sur différentes évolutions, affecter des experts pour pouvoir construire ces évolutions, de façon à les placer sur le plateau qui est ici, à recouvrir les nuisances qui se trouvent dans votre ville pour progresser sur les pistes qui sont ici. Dès que vous avez 3 marqueurs qui atteignent au moins 6, que toutes les nuisances ont été recouvertes, vous avez gagné la partie. Mais attention, si jamais un de vos marqueurs tombe à 0 ou que le marqueur de crise arrive au bout de sa piste, cette fois, ce sera perdu. Au début de la partie, on va installer les différents plateaux. Ici, on aura des marqueurs sur leur position de départ. Ici, on aura le plan de la ville avec différentes nuisances et une tuile de départ. Alors ici, c'est la mise en place de découverte. Et ici, on aura le plateau actions avec les différentes actions que l'on va pouvoir faire. Il y aura des évolutions déjà en place et des experts déjà en place. Chaque joueur va également recevoir deux cartes rôle. Il va les regarder, il va en choisir une qu'il va mettre face cachée et il va mettre l'autre face visible par-dessus en faisant dépasser un petit peu la valeur Upgrades 3 en dessous. La partie peut alors commencer. Elle est organisée en une succession de tours. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais pouvoir choisir parmi les 6 actions possibles, parmi celles qui sont encore disponibles. En fonction de l'action que je vais choisir, je vais évidemment parler avec mes partenaires pour choisir quelle est la meilleure option à faire à ce moment-là de la partie. Alors, quelles sont les actions que l'on va pouvoir faire ? La première action, ça va être d'étudier, de mettre à l'étude une évolution. Pour cela, je vais prendre des évolutions sur le paquet qui est ici et je vais en rajouter une, s'il y a un emplacement disponible, dans la ligne qui est ici. Si jamais la première ne me plaît pas, je vais pouvoir la mettre de côté. Si la seconde ne me plaît toujours pas, je peux la mettre de côté. Je vais pouvoir mettre par exemple la troisième. Je peux mettre jusqu'à trois évolutions qui ne me plaisaient pas de côté. Une fois que c'est fait, je vais remettre celles que je n'ai pas choisies sous le paquet. A chaque fois que je vais faire une action qui est présente sur le plateau des actions, je vais devoir mettre un jeton de blocage pour indiquer que cette action n'est plus disponible. On ne peut pas la faire tant qu'il y a un jeton de blocage dessus. La deuxième action à ma disposition, ça va être de mettre en chantier une évolution. Pour cela, je vais regarder les différentes évolutions qui sont à ma disposition. Je vais en choisir une que je vais mettre ici en chantier. Si jamais cette évolution a un petit ici symbole, je vais pouvoir activer le symbole en question. Ici, ça me permettrait, lorsque je mets une évolution en chantier, de rajouter tout de suite une évolution à l'étude. Et ici, cela me permet de piocher une carte bon plan. Ces cartes bon plan, je peux m'en servir quand je veux pour faire une action en particulier. Donc ici, ce serait de retirer un marqueur blocage de mon choix sur le plateau, sachant que lorsque je joue une carte bon plan, je ne pourrai plus parler pendant un tour complet. Ici, une fois que j'ai fait l'action, comme d'habitude, je vais bloquer l'action pour indiquer qu'on ne peut plus la réaliser. La troisième action, c'est de rajouter des experts parmi les experts disponibles. Pour cela, je vais piocher de façon à compléter pour avoir cinq experts. Et à chaque fois que je pioche un expert, je peux soit le rajouter, soit le mettre de côté, s'il ne me plaît pas. Comme pour les évolutions, je peux en mettre jusqu'à trois de côté. Ici, celui-ci me plaisait, celui-ci ne me plaît pas. Celui-ci m'intéresse, je peux le rajouter et remettre ce que je n'ai pas choisi dans le sac. Comme d'habitude, une fois que c'est fait, l'action est gaugée. Je vais pouvoir ensuite, ces experts, les affecter à mes évolutions. Comme d'habitude, pour indiquer que j'ai fait l'action, je mettrai un jeton blocage. Et je vais pouvoir prendre jusqu'à trois experts pour les mettre sur les différentes évolutions. Une fois que j'ai placé mes trois experts, mon action est terminée. La dernière action que je vais pouvoir faire ici, c'est d'inaugurer une évolution. Pour cela, il va falloir que je choisisse une évolution sur laquelle on a mis tous les experts nécessaires. Je vais les remettre dans le sac et cette évolution, je vais pouvoir progresser sur les pistes comme indiqué. Ici, je vais pouvoir progresser de 1 en environnement. Je vais ensuite la retourner, je vais pouvoir la rajouter à ma ville, forcément adjacente soit à ma tuile de départ, soit à une évolution déjà posée. Comme vous le voyez, sur le plan de notre ville, il y a ici des nuisances que je vais devoir essayer de recouvrir avec des évolutions. Mais pour pouvoir recouvrir une nuisance, il faut forcément que l'évolution me fasse progresser sur la piste correspondante. Donc ici, par exemple, il faudrait que je puisse progresser sur les transports pour recouvrir cette évolution. Une fois que j'ai fait ça, je vais comme d'habitude bloquer l'action et mon tour est terminé. Ici, lorsque ce sera au tour du prochain joueur à jouer, il n'a plus aucune action disponible sur le plateau. Il va pouvoir faire, s'il le souhaite, on aurait pu le faire avant, faire l'action de gérer les crises. Gérer les crises, c'est s'occuper de la carte crise qui serait éventuellement ici. Au début de la partie, il n'y en a pas, mais dès qu'on aura fait cette première action de gérer les crises, on va en mettre une nouvelle. Il y aura une nouvelle carte à chaque fois qui remplacera la précédente. Lorsque l'on rajoute une carte, il faudra faire l'effet qui est indiqué ici. On va progresser sur la piste de crise. Et en plus, il faudra qu'avant qu'on fasse de nouveau l'action de gérer les crises, on ait placé les experts nécessaires ici. Sinon, on aura l'effet indiqué ici. Pour pouvoir placer ces experts, il faudra faire l'action qui nous permettait de placer les experts sur les évolutions. On pourra s'en servir pour placer des experts ici. Lorsque l'on fait l'action gérer les crises, c'est ce qui va nous permettre d'enlever ici les marqueurs de blocage. Néanmoins, on va enlever tous ceux qui sont placés sur le plateau, mais ensuite, il va falloir en rajouter un où on le souhaite sur le plateau. Par exemple, ici, on ne pourra pas faire l'action jusqu'à ce que quelqu'un ait de nouveau fait l'action gérer les crises pour pouvoir enlever ce marqueur-là. On va donc ainsi continuer la partie. On va enchaîner petit à petit les tours et les joueurs vont pouvoir utiliser leur rôle. Chaque joueur, au début de la partie, avait récupéré un rôle qui va lui permettre de faire différentes actions dans certaines situations. Par exemple, moi, je peux, lorsque je gère les crises, ne pas placer de marqueur de blocage sur une action. À chaque fois que je vais utiliser ma carte rôle, je vais la décaler un petit peu ici vers le haut d'une case. Lorsque je l'aurai décalée trois fois, je vais libérer le rôle suivant qui sera maintenant disponible et que je pourrai utiliser pour le reste de la partie. On va donc enchaîner les tours ainsi, petit à petit, jusqu'à ce que soit trois marqueurs ici verts atteignent six ou plus et qu'on ait recouvert les nuisances. Dans ce cas-là, la partie est gagnée. Sinon, si jamais le marqueur ici de crise arrive au bout de sa piste ou bien si un marqueur atteint un zéro, dans ce cas-là, la partie sera perdue. Evolutopia, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien se synchroniser avec nos partenaires pour choisir dans quel ordre faire les différentes actions, quelles évolutions construire pour améliorer notre ville et gagner la partie. Voilà, c'est presque tout sur Evolutopia. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur Ox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada